L'objectif étant de diffuser de la musique directement à l'aide d'un boîtier haut-parleur subaquatique étanche, comme celui-ci, directement dans la matière. J'ai été extrêmement surpris par notamment deux points. Le premier, la qualité de la musique dans l'eau, donc ça est un conducteur beaucoup plus important que l'air. Et le second élément, c'était la puissance que pouvait développer un haut-parleur subaquatique lorsqu'on se met à côté, on ressent vraiment les vibrations. L'idée a germé de l'appliquer, d'appliquer ces vibrations musicales à des levures, qui sont des organismes vivants, microscopiques, mais vivants, et donc directement de les soumettre dans la cuve. Il nous a expliqué leurs procédés, les contraintes. Nous, on a réfléchi dans d'autres façons de faire, vinifier nos contraintes aussi en interne dans la période de vinification et de vendange. Tout le métier doit être à la recherche d'innovation, d'audace. On s'est dit que la musique, ça fait du bien sur l'homme, sur les animaux, sur les cultures, alors pourquoi pas sur le vin ? Le boîtier a été émergé et a diffusé de la musique 20 heures sur M4. à partir de l'entrée du raisin, donc du 19 septembre, et le boîtier est resté jusqu'à fin décembre. Donc, dès la dégustation des jus, donc au mois de septembre, on a vu le marqueur musique entre guillemets, enfin, on a vu bien le petit marqueur différent. Donc, la profondeur du vin est réellement au rendez-vous. La brillance du vin, il y a le côté épanoui, aromatiquement, et il y a le côté fondu des tannins. C'est vraiment un vin qui apparaît, on ne va pas dire plus vieux, mais plus mûr. On est sur le côté généreux, tout à fait ample, avec vraiment cette gourmandise que l'on attend au premier-né. ... ... ... ... ... ... ...